Alla assalamu alaykoum khoud, d'abadi n'haawlou n'kumulo la partie l'eux qu'on va dire la base de freiner, on va dire au la vidéo, l'eux fifa ok, donc j'ai la base de freiner, ou quand est-ce qu'on utilise la base de freiner, donc si on prend un mouvement, on va faire un mouvement par exemple, ça c'est notre repère, on va faire x, y d'accord, donc on va faire un mouvement presque circulaire ou la courbée, on va faire un mouvement courbé il y a quand on a un mouvement courbé, donc on a un rayon de courbure ça c'est le rayon qu'on appelle RC, le rayon de courbure donc on a un point M à l'instant T, il est là, fois un instant, par exemple, T' il est là d'accord, donc chaque point M fait la trajectoire là, on va pas faire les projections, tout le temps fait le repère à la R donc on va introduire la notion de la base de freiner donc on va essayer de utiliser la base de freiner avec le point M à la T' pour simplifier les calculs c'est à dire qu'on va faire des projections directes vers cette base, quand on est délicat par contre, on va faire une base associée avec le point, à la base de freiner si on prend le point M par exemple, le point M, il est là il y a une normale dirigée vers l'intérieur n qui est sur un vecteur normal vecteur normal d'accord ? donc on a un vecteur normal et on a T qui est sur un vecteur tangentiel donc c'est un vecteur tangentiel tangentiel et on a un vecteur B c'est le produit vectoriel donc c'est le produit vectoriel tangentiel avec la normale c'est à dire que le N et le B et le T nous formons un trièdre direct direct freiner c'est à dire que la base de freiner c'est la base de freiner c'est la base c'est le cas de les moments qu'on court pourquoi on utilise cette base de freiner ? c'est juste pour simplifier les calculs au lieu de faire les projections directes c'est pour ça qu'on a une base locale ça c'est la tangentiel ici c'est la normale et bien sûr les projections des vecteurs ici c'est la base donc ça c'est la base de N pour simplifier les tâches maintenant on va passer le K on continue d'abord on va prendre les deux points on va prendre le premier point le point M à l'instant T et on va prendre le point M à l'instant T plus un delta T c'est à dire un deux temps différent donc une trajectoire on va supposer que la trajectoire on va faire vers M donc forme un arc et on a un arc c'est le point M vers le point M donc ici on a un rayon de courbure ça c'est RC c'est le même par exemple ici le même on va associer les bases on va associer quelle base ? on va associer le point M à la tangente ici donc la tangente à la trajectoire on va noter la normale qu'est-ce qu'on dirige toujours vers l'intérieur le mouvement c'est N c'est N on va faire le même point on a une tangente par exemple comme ça la normale toujours il y a N la normale il est dirigé vers l'intérieur du mouvement ou la tangentielle c'est la tangente avec la trajectoire on va faire ici ça on note par exemple l'angle le même M et M' en note D de alpha ça c'est ça c'est la variation de l'angle d'accord nous avons cette D nous avons cette note c'est D de S c'est l'arc ça c'est l'arc cette note c'est D de S c'est juste une notation et on va continuer le travail nous avons toujours la vitesse le point courbé par exemple la vitesse la vitesse est toujours tangentielle donc la vitesse tangentielle on a la vecteur tangente elle est comme ça donc je crois qu'on a toujours le vecteur vitesse qui est égal sa norme suivant la tangentielle toujours la vitesse tangentielle tangentielle d'accord maintenant d'abord on a déterminé le vecteur vitesse maintenant on va passer quel vecteur on va passer le vecteur accélération donc l'accélération de M c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps c'est quoi ? c'est la dérivée de M V norme avec T par rapport à R donc V D de T plus quoi ? plus Tau D de V par rapport au temps D'accord ? D'accord ? donc on appelle cette accélération donc c'est la dérivée du vecteur c'est l'accélération on appelle ça cette partie on l'appelle accélération normale donc ça c'est A de M et ça c'est l'accélération tangentielle qu'on le note A de T maintenant d'abord cette expression on a fini avec cette expression le problème d'abord je m'envoie maintenant un petit problème c'est D de T donc ça c'est un problème donc c'est l'expression D de T on va essayer de résoudre le problème je m'envoie donc on va simplifier avec D de T d'accord ? donc on va noter D de T par rapport au temps pourquoi je m'envoie l'expression parce qu'on ne sait pas c'est D de T en fonction de temps je n'envoie l'expression c'est pour ça on va introduire D de Alpha on va multiplier une fois D de Alpha on divise par D de S et on multiplie par D de S sur D de T c'est juste on a introduit D de Alpha et D de T maintenant on va chercher je m'envoie l'expression dire D de S je m'envoie l'expression je m'envoie l'expression donc c'est l'arbre qui est là qui est là donc il est quand on a par exemple c'est l'angle Theta c'est S c'est le rayon toujours S est égal à R fois Theta S' c'est R fois Theta' et S' c'est R fois Theta' seconde seconde d'abord on a l'arc c'est D de S et l'angle c'est D de Alpha c'est le rayon du carburant donc c'est R C fois D de Alpha maintenant on va faire D de Tau donc D de Tau c'est D de Tau par rapport à Alpha donc la variation de le vecteur Tau par rapport à l'angle est égale à la normale et on a la variation de l'arc donc on a S est égale à R par exemple fois Theta on a la variation de l'arc donc D de S la variation de l'arc par exemple on a un arc comme ça sa variation D de S par rapport au temps c'est égale à une vitesse donc D de S par rapport au temps égale à quoi ? égale à la vitesse on va injecter et on a les trois on a donc D de Tau finalement par rapport au temps je regarde le compte c'est égale on a l'expression c'est la normale multiplié fois D de Alpha sur D de S D de Alpha sur D de S C R C 1 sur R C et on a l'expression on a D de S par rapport au temps c'est V donc finalement on a D de Tau sur D par rapport au temps c'est V sur R C suivant Tau D'accord D'accord on continue et maintenant on a l'accélération de M R je me dis ça il y a il y a la dérivée de V suivant Tau plus V multiplié fois D de T par rapport au temps on va remplacer l'expression donc je me dis ça la dérivée par rapport au temps plus V on va remplacer c'est V sur R Tau D'accord ça c'est suivant la normale pardon ça suivant la normale donc suivant la normale je m'attire cette partie on l'appelle l'accélération tangentielle suivant Tau et cette expression on l'appelle l'accélération normale suivant N et comme ça on a déterminé le vecteur accélération la base de Freinet ça c'est le vecteur vecteur accélération dans la base de Freinet maintenant il reste une chose très importante des fois les exercices qu'est le bon qu'est le bon l'expression on dit le rayon de corbure donc on va faire démonstration ici au cadenas le vecteur V c'est la norme fois Tau le vecteur accélération c'est la dérivée de V suivant Tau plus V carré sur le rayon de corbure fois la normale si on fait V si on fait V vectoriel Gamma j'attends donc j'attends on a une certaine V tangentielle vectorielle l'accélération tangentielle Tau plus l'accélération normale suivant N donc on va distribuer ici Tau avec Tau vectorielle c'est 0 plus V fois l'accélération c'est V au carré sur RC donc c'est Tau vectorielle N on a déjà parlé à la trièdre basse frénée donc N donc Tau vectorielle N qui est B d'accord donc on a V vectorielle gamma on a V à la puissance 3 sur RC suivant avec le B le B c'est un vecteur qui d'ailleurs c'est un vecteur qui est le Tau le N et le B sont des vecteurs unitaires donc maintenant il a donné la norme donc la norme de V vectorielle gamma jusqu'à c'est la norme bien sûr de la Chiquem donc c'est la norme de V3 sur RC fois B donc la norme de A fois B c'est la norme c'est le produit de la norme donc c'est V c'est la norme de le vecteur vitesse donc c'est V3 c'est la norme dérivée divisé par RC c'est un scalaire et la norme de B puisque c'est un vecteur unitaire vaut 1 donc l'expression finale l'expression finale l'expression finale la norme de V à l'accélération est égale V3 sur RC donc on peut sortir on a l'expression RC l'expression de RC donc R de C est égale à je veux dire R de C c'est un V3 donc c'est la vitesse 3 la norme d'LA divisé par la norme d'LA vectorielle gamma et comme ça on a déterminé l'expression d'LA de le rayon du courbure on l'appelle le rayon du courbure donc c'est tout pour R de la vidéo a dit donc l'objectif pour R de la vidéo c'est d'utiliser la base de freinet les mouvements lesquels on a courbés calculer le vecteur accélération et vitesse et savoir calculer le rayon du courbure et une chose très importante donc si on revient vers le schéma on a dit que le vecteur le vecteur vitesse c'est un vecteur qui est toujours avec le taux donc ça c'est le V il est tangentiel par contre le vecteur accélération c'est un vecteur qui est de composante c'est à dire une composante si on fait la projection ça c'est A si on fait la projection sur la normale on trouve A de N si on fait sa projection suivante on trouve A de T donc c'est tout pour être la partie à la prochaine vidéo chan donc c'est tout on trouve A de T